Musique Est-ce que tu aimes les histoires où les choses ne sont pas ce qu'on croit ? Par exemple, celle où le monstre se transforme en prince charmant ou bien celle où la charmante vieille dame est en réalité une affreuse sorcière ? Ou alors, l'histoire d'une simple pierre qui cache bien son jeu. C'est une pierre à secret. Tu peux y cacher la clé de la boîte où tu conserves tes trésors. Si tu la poses au milieu d'autres cailloux, personne ne saura qu'elle dissimule quelque chose. Parce que quand tu la fermes, les rainures de la pierre cachent l'endroit où les deux moitiés se rejoignent. Tu veux apprendre à en fabriquer une ? C'est très simple. Il te faut deux pots de yaourt comme ceci. Quand on les rapproche, ils ont déjà un peu la forme d'un gros caillou. Regarde bien. Prends une page de journal et roule-la comme ceci. Parfait. Enroule-la autour du pot de yaourt et colle-la avec de l'adhésif. Tu vas voir le pot grossir peu à peu. Je te conseille d'ajouter régulièrement de l'adhésif pour mieux façonner la forme. Continue à ajouter des rouleaux de papier journal. Quand le pot est entièrement recouvert, rajoute encore de l'adhésif pour que ça tienne bien. Tu obtiens ce résultat. Fais la même chose avec l'autre pot et tu as maintenant les deux moitiés de ta pierre. Et voilà, tu as transformé ceci en cela. Je vais te montrer comment assembler les deux pièces pour former ta boîte à secrets. Il te faut une bande rectangulaire de carton comme celle-ci. Il faut que tu prennes l'un des deux pots et que tu roules la bande de carton de façon à obtenir un cercle un peu plus petit que l'ouverture du pot. Tu fixes ensuite la bande de carton au bord avec de l'adhésif. Et maintenant, tu vois comme ils s'assemblent parfaitement ? Notre boîte à secrets en forme de pierre est prête. Nous allons maintenant préparer l'intérieur qui dissimulera notre trésor. Regarde bien ! Ouvre la pierre parce que tu vas travailler sur une des moitiés. Il te faut du papier métallisé comme celui qui enveloppe les tablettes de chocolat. Ou bien du papier aluminium. L'important, c'est qu'il brille. Glisse ta main dedans comme si c'était un mouchoir de magicien. Applique-toi bien pour ne pas le déchirer. Place-le dans le pot et pousse doucement le papier jusqu'au fond. Appuie avec tes doigts pour qu'il prenne bien la forme du pot. Tout doucement. Et découpe ce qui dépasse. Fixe les bords avec de l'adhésif pour le maintenir en place. Quand tu as fini, fais la même chose avec l'autre moitié de ta pierre. Et une pierre magique ! Une ! J'ai utilisé la même technique pour l'intérieur de l'autre moitié. Le papier brillant va servir d'écrin à tes trésors. Mais pour que notre pierre à secret ressemble à une vraie pierre, il faut qu'elle soit solide comme un roc. On va utiliser des morceaux d'essuie-tout et les coller avec de la pâte spécial art attack, moitié haut, moitié colle. Recouvre entièrement la surface et tu vas voir. Une fois sèche, elle sera presque aussi dure qu'une vraie pierre. Et voilà ! Bien dur et bien solide. Quand cette première moitié est sèche, prends la pierre comme ceci et fais la même chose le long des bords avec des morceaux d'essuie-tout plus petits. Cette partie demande un peu d'application. Maintenant, je vais te montrer une technique pour lui donner l'aspect de la roche. On va utiliser de la peinture grise, du sable et de la colle. Mélange tout comme si tu préparais une potion magique. Verse le sable dans la peinture, comme ceci. Et maintenant, verse la colle. Voilà ! Parfait ! Et mélange bien pour que ce soit homogène. Tu vois ce que ça donne ? Très bien ! Finissons notre pierre à secret. C'est maintenant que nous allons lui donner l'aspect d'une roche. Commence par peindre les deux moitiés avec le mélange de peinture, de sable et de colle. Super ! Une fois que ce sera sec, tu auras l'impression de toucher un vrai caillou. Ajoute des détails. Peint les endroits creux avec un pinceau sec et de la peinture noire. Utilise de la peinture blanche pour peindre les parties qui ressortent, celles qui reçoivent la lumière. Et c'est comme cela que tu obtiens l'aspect rocailleux. Tu vois comment j'ai créé cet effet grâce aux différentes teintes de couleurs ? Et le sable apporte sa matière rugueuse. Cachons la clé ici. Et voilà ! Allez, je te montre ma pierre favorite. Tu veux savoir ce qu'elle cache comme trésor ? Une trousse d'urgence Art Attack ! Un crayon, un taille-crayon et une gomme. Ouais, je vais pouvoir dessiner avec ça. Super ! Et celle-là ? Elle est drôle, non ? Des oreilles ont poussé sur sa tête. La nature nous fait parfois de ses surprises. Voyons un peu. Qu'est-ce que c'est ? Une carte au trésor ! Ah bah celle-là, elle est pour moi. A ton tour, amuse-toi à fabriquer des pierres à secret et cache-y tes trésors les plus précieux. Salut ! C'est moi, Vincent de la noix de coco. Le cocotier et cocologiste de Art Attack. Quelle surprenante oeuvre d'art pierre secrète. Regardons Coco TV pour voir comment la fabriquer. Roule des feuilles de papier journal et fixe-les autour de deux pots de yaourt identiques. Colle-les avec beaucoup d'adhésif pour que ce soit bien résistant. Pour réunir les deux moitiés, il va te falloir une bande de carton rectangulaire. Courbe-la, introduis-la à l'intérieur du pot et fixe-la avec de l'adhésif. Ensuite, recouvre l'intérieur de papier aluminium. Découpe les parties qui dépassent et appuie doucement avec tes doigts pour bien l'enfoncer. Recouvre ensuite les pots avec de la pâte spéciale Art Attack et de l'essuie-tout. Mélange de la peinture grise avec du sable et de la colle et des contractes attaques. Peint l'extérieur de la pierre. Pour finir, ajoute des ombres à l'aide du pinceau, puis des reflets avec un peu de peinture blanche. Sur mon île, il y a beaucoup de cailloux de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Ce sont des oeuvres d'art de Mère Nature. Mais mes noix de coco aussi cachent de merveilleux secrets. Certaines sont remplies de lait et d'autres contiennent des trésors extrêmement précieux. Des graines de palmiers. Plante une graine dans la terre, donne-lui de la lumière et de l'eau et regarde-la pousser. Ce sera une oeuvre d'art vivante et animée! Sous-titrage Société Radio-Canada ...